encore quelques vols de réglage avec le T1 alors j'ai changé deux trois détails mineurs à l'intérieur j'avais besoin de plus de place en largeur donc j'ai poussé la platine de la Runcam hybride vers l'avant et j'ai poussé aussi l'émetteur vidéo dans ce qui fait que j'ai plus de j'ai plus de place en largeur ici donc j'ai plus rien sur les côtés mais je peux mettre des bâtiments un peu plus large puis c'est à peu près tout ah si on m'a gentiment informé que j'ai dit une bêtise que ce trou là dessous ça sert pas du tout à mettre le doigt dedans pour lancer l'avion c'est pour mettre une caméra caméra de type Insta360 et petite caméra vente donc on la met ici il y a un petit arceau c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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